Salut, c'est Claire ! On se retrouve aujourd'hui pour une petite séance de yoga assez courte, entre 5 et 10 minutes, axée sur le lâcher prise, le laisser aller pour prendre dans nos vies un petit moment de pause, juste pour penser à soi et évacuer ses pensées. On va commencer par la respiration profonde. Je marche sur le tapis et je vous explique. Alors on s'assoit en position du tailleur ou du lotus pour celles qui le veulent. Les épaules sont basses, le dos est bien droit. On s'auto-grandit au maximum, on place la main gauche dans la main droite. Et on va commencer. On va faire ce qu'on appelle des inspirations, des expirations en 6 temps. Ça donne, inspire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, expire, 2, 3, 4, 5, 6, inspire, 2, 3, 4, 5, 6, expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, expire. On va le faire 6 fois. On va vivre 5 fois. On va les voir 6 fois. On va la vivre 5 fois. On va au regroup. On va voir 7 fois. determining se ne pute 1000€. On va faire 5 minutes. On va à suivre 6 à base. On va voir 6 fois. On va suivre 7 sure. Musique douce Ok, maintenant on va passer à un petit exercice d'abdos hypopressés. Donc pour cela on va se mettre en position de quadripédie, on vient positionner les mains sur le tapis et tout doucement on va passer les genoux au sol. Les genoux sont alignés avec les hanches et les mains sont placées juste en dessous des épaules. De la même manière, le cou est dans l'alignement du dos. Alors on va venir à l'inspiration, prendre un maximum d'air et on va essayer d'expirer tout l'air de notre corps. Mais en expirant, on va aspirer le nombril pour qu'il aille le plus proche possible de la colonne vertébrale. Et si possible après ça, on essaye de maintenir cette contraction pendant 3 à 5 secondes en apnée. Ça donne, inspire, expire en chasse l'air, on aspire, on aspire, on bloque. Et on va recommencer 3 à 4 fois. Inspire, expire, on chasse l'air, on aspire, on aspire, on bloque. Pour celles et ceux qui n'y arrivent pas, pas de soucis, vous reprenez un petit peu la respiration et on recommence tranquillement dessus. A l'expiration, n'hésitez pas à contracter le périnée. Dernière fois. Voilà, on va s'asseoir sur nos genoux tranquillement pour reprendre notre souffle, les épaules sont basses. On vient faire quelques respirations. On se remet en quadripédie pour faire un autre exercice sur les abdominaux. Donc on va venir tendre la jambe droite. Et on va ensuite essayer de ramener le genou à la poitrine en courbant le dos. On s'adonne, inspire, on tend la jambe, expire, on ramène le genou vers toi. Inspire, on saute au grandit, expire, on ramène à la poitrine. On repose, on se met en position de l'enfant, on va chercher loin avec les bras, la tête se met au sol. On inspire, on expire, on se replace. A quatre pattes, autour de la jambe gauche. On inspire, on tend la jambe gauche. On expire, on ramène à la poitrine. Inspire, on tend, on saute au grandit. Et expire, on ramène. On abondit le dos. On repasse à quatre pattes. On se met en position de l'enfant. On prend une autre respiration. Et on vient se positionner à l'expiration. Hanches, tient tête en bas. Donc on repousse les hanches. Si possible, on vient poser le talon au sol. Si ce n'est pas possible, on reste en l'air, voire on fléchit les genoux. Il n'y a pas de souci. On vient faire un A avec le corps. On inspire, on expire. Inspiration, on se met en planche. Expiration, on pose les genoux. Poitrine, manteau. Inspire, tient tête en haut. Expiration, tient tête en bas. On prend une à deux respiration. Inspiration, planche. Expiration, on pose les genoux. Poitrine, manteau. Inspiration, cobra. Et on se replace. Hanches, tient tête en bas. On le fait une dernière fois. Inspire, planche. Expire. On vient se reposer. Inspire, cobra. Ensuite, on vient crocheter les pieds. On repousse encore dans les mains. On se relève en fléchissant les genoux. On prend une petite pause. Nous fléchis les jambes tendues. Et voilà, je vous remercie.